Bonjour à tous, nous travaillons toutes les trois sur le dispositif CREAP16 qui fait partie du centre hospitalier Camille Claudel d'Angoulême. Je suis Catherine Monod, infirmière sur un hôpital de jour, l'hôpital de jour La Passerelle du CREAP16. Bonjour à tous, je suis Julie Marguer, je suis médiatrice de santé-père au CREAP16. Bonjour, Isabelle à la rue Le Petit, je suis férédente bénévole au Tremplin au CREAP16. Nous allons aujourd'hui vous présenter un retour d'expérience sur la paire et danse au CREAP16 à travers trois regards différents, un regard soignant, un regard de médiatrice de santé-père et un regard de père et danse bénévole. Au niveau de la paire et danse, l'équipe de La Passerelle a surtout travaillé avec une médiatrice santé-père. Je vous propose donc un retour sur les réflexions et les interrogations d'équipe avant l'arrivée de la MSP, au moment de son arrivée sur son poste et sur les débuts de son activité. Courant 2019, l'équipe soignante a eu quelques informations sur l'arrivée éventuelle d'une MSP, arrivée qui a été finalement officialisée en août 2019, en réunion institutionnelle, pour une prise en poste mi-septembre, donc environ 15 jours après. À ce moment-là, le programme universitaire et la fiche de poste de MSP nous ont été remis, précisant le principe et les missions du métier. Rapidement, des questions ont émergé au sein de l'équipe, en particulier sur la place d'une MSP dans une équipe soignante, son rôle, ses missions, notamment en atelier thérapeutique. Des questions également sur ces lieux d'intervention sur le CREAP-16, puisque le dispositif comprend trois structures. Nous avons un CMP-CATTP, le tremplin, un hôpital de jour, la passerelle, et un foyer en réseau. Des questions également sur la notion de confidentialité. Le secret professionnel a été évoqué, ainsi que l'accès aux dossiers de soins et les informations partagées en réunion clinique. Sur le fait également que ce soit une ancienne patiente, même si elle n'avait pas été suivie sur le CREAP-16, on s'est demandé comment travailler avec une ancienne patiente, comment être complémentaire. C'était nouveau pour nous, on ne savait pas faire. Donc toutes ces questions ont émergé en grande partie, car l'équipe soignante n'avait pas de formation sur l'intégration d'une MSP, pas de sensibilisation, et on avait finalement peu de temps. Nous n'avions pas non plus d'espace repéré pour pouvoir évoquer dans un lieu formalisé les interrogations et les craintes autour de l'arrivée d'une MSP. En septembre 2019, Julie est arrivée sur le CREAP-16. Nous avions convenu au préalable d'une référence soignante dans chaque structure pour accompagner Julie, lui proposer des points réguliers sur son activité. Nous avions également convenu de rencontres, dès son arrivée, avec le cadre supérieur de santé, le cadre de santé, les médecins psychiatres et la psychologue. Sur sa première semaine, elle a été présentée par le cadre et accompagnée dans chaque structure du CREAP-16 pour une visite et une rencontre avec les équipes. Rapidement, Julie a proposé de découvrir chaque structure pendant une semaine afin de mieux comprendre le fonctionnement du CREAP-16 et ses missions. Suite à cela, étant plus éclairée sur le dispositif, Julie a demandé à être attachée exclusivement à l'hôpital de Jour-la-Passerelle en accord avec les soignants. Elle était en effet intéressée par les temps informels et les ateliers proposés, ce qui lui permettait d'être un maximum en lien avec les usagers. Fin 2019, Julie investit progressivement le CMP-CATTP-le-Tremplin. Elle est alors ciblée co-référente dans un atelier de réhabilitation, dont l'objet est de travailler l'extériorité. Dès janvier 2020, elle a été positionnée et référencée avec son accord et à sa demande sur des ateliers réguliers et définis sur les deux structures. D'ailleurs, tout à l'heure, Julie nous vous décrire un peu sans détail la suite de son activité. Il a fallu plusieurs mois pour que chacun trouve sa place et s'accorde dans les missions. Nous sommes passés par des périodes de flottement qui ont dû être discutées et définies. Mais au final, deux ans après, l'expérience s'avère positive. En effet, la fonction de MST amène d'abord une prise en charge différente à l'hôpital de jour et un autre regard dans l'équipe. Julie partage son vécu, son parcours de soins, ce qui permet aux patients de se projeter plus facilement dans le rétablissement. Cela apporte de l'espoir et une autre dynamique dans le soin. Julie a mis en place un nouvel atelier, un groupe de parole sur le rétablissement, environ une fois tous les 15 jours. Un atelier bien repéré, bien investi par les patients, mais aussi par l'ensemble de l'équipe. Isabelle vous présentera plus en détail le projet. Julie propose également des rencontres individuelles avec les patients pour les aider à l'émergence d'un projet. Enfin, la présence d'une MST amène une réflexion plus humaniste et un regard plus profond sur le soin. Son statut d'ancienne patiente permet une authenticité et une approche bienveillante des personnes en soins. Elle peut parler véritablement de la maladie, de son parcours, de ses difficultés, mais aussi de son rétablissement. Je vais vous expliquer ce qui m'a amenée à exercer ce métier. Je voulais être éducatrice spécialisée. Je n'y suis pas parvenue pour raisons de santé, mais l'envie d'aider, l'envie d'être utile et aussi de travailler en équipe était vraiment restée. Donc, le métier de MSB correspondait beaucoup à ses envies et me permettait en plus de faire de mon parcours une vraie force. C'est l'équipe du SAMSA qui m'accompagnait, qui m'a parlé du métier. J'ai commencé à travailler au CREAP 16 en septembre 2019, donc au départ en tant que salariée en formation. J'avais un jour par semaine qui était consacré au travail universitaire. Et je vais vous présenter rapidement les différentes étapes de mon intégration et vous parler un petit peu de mes ressentis. Donc, quand je suis arrivée à la passerelle, j'ai pu observer tous les ateliers. J'ai rapidement été en co-animation et en co-référence d'atelier. Tout de suite, j'ai intégré les réunions d'équipe. Et au bout de deux mois, j'ai intégré aussi des groupes de travail institutionnels et des instances. J'ai été bien accueillie. C'était une joie de travailler avec les usagers et en équipe. C'était assez irréel et ça allait parfois encore de travailler dans ce contexte-là. Et en même temps, le flou autour de mon arrivée et de mon activité que ma collègue Catherine vient de vous décrire, je l'ai assez mal vécu. Je ne me suis pas beaucoup autorisée à communiquer sur mes difficultés. Avec le recul, je pense que je me suis dit que je suis rétablie. C'est pour ça que je suis engagée quand même. Donc, il faut que je sois quand même très, très forte et solide. Et j'ai eu aussi beaucoup de mal à accorder ma confiance. Ce qui m'a aidée, ça a été la bienveillance et le soutien de mes collègues mais aussi de ma hiérarchie et le fait de travailler avec des usagers. En fait, ils se sont montrés bienveillants. Ils me demandaient beaucoup de nouvelles notamment de la formation. Ils m'ont aidée à savoir comment me présenter. Ils m'ont aidée aussi à trouver un début de posture professionnelle. Toutes les interventions avec les usagers en fait directement ont donné énormément de sens à ma présence en poste pour moi. Donc, au départ, je travaillais assez peu avec les spécificités de ma fonction. J'avais peu d'occasion, peu d'espace pour parler du rétablissement et du pouvoir d'agir par exemple. À partir d'avril 2020, donc ça faisait 7 mois que j'étais en poste, là, j'ai commencé à travailler avec la spécificité du métier et principalement du fait d'interagir seule avec les usagers. En fait, du fait de la crise sanitaire, on a fermé les portes aux usagers de l'hôpital de jour dans lequel je travaillais et on a maintenu une permanence téléphonique. Donc, j'ai participé à ces entretiens téléphoniques et là, c'était la première fois que j'interagissais en fait seule avec les usagers et j'ai pu un petit peu m'essayer au métier tout simplement. Je me suis rendu compte que ça n'était pas inquiétant, que c'était même complémentaire de ce que mes collègues infirmiers faisaient et surtout, je me suis rendu compte que j'avais des bons retours. Ça m'a beaucoup rassurée. Quand on a rouvert les portes, j'ai aussi été en animation seule d'atelier parce qu'on manquait de soignants parce que mes collègues étaient en renfort dans l'hôpital et là, pareil, le fait de le faire seule, ça m'a énormément rassurée en fait. Au niveau des activités, j'ai continué les coanimations et les co-références d'atelier que j'avais débuté depuis janvier 2020 et j'ai aussi développé de nouvelles activités. Alors, parmi lesquelles, un groupe de parole que j'ai proposé, ça faisait un an que j'étais en poste en septembre 2020 qui allait dans deux structures et dont ma collègue Isabelle va vous parler. J'ai aussi proposé des entretiens que je mène au départ avec les coordonnateurs et parfois seule. Je me base sur un outil d'autosupport où je fais vraiment travailler la personne sur son ressenti, quand est-ce qu'elle est bien, quand est-ce qu'elle est mal, qu'est-ce qu'elle peut faire pour agir. C'est vraiment le pouvoir d'agir dans l'établissement. Je suis aussi co-référente des pères aidantes bénévoles à la passerelle. L'expérience n'a pas pu se poursuivre car elle était en difficulté. Et une autre père aidante bénévole au tremplin qui est Isabelle. En février 2021 aussi, je suis devenue tutrice d'un nouveau collègue MSP qui a intégré l'établissement qui est de la promo suivante. Alors si on prend aujourd'hui, ça fait deux ans que je suis en poste. Je suis intégrée dans des projets de psychoéducation. Du coup, il y a vraiment sur des modules sur la stigmatisation sur le rétablissement. Je communique davantage et davantage sur mes difficultés, ce qui aide. J'ai plus confiance et ce qui m'a aidée, c'est tout simplement le temps passé en poste, l'expérience. Le fait d'avoir obtenu mon diplôme fin 2020, ce qui m'a vraiment soulagée et ce qui a vraiment aidée, on pense, au niveau de la légitimité. Les retours positifs des usagers, des collègues et aussi de ma hiérarchie. Le fait de travailler de manière aussi solidaire aussi en équipe, notamment du fait de la crise sanitaire et le fait aussi de travailler avec des pères aidants. Là, on est vraiment sur un domaine où je me sens très utile et je sens qu'il y a une demande vraiment de mes équipes d'accompagner ça. Je travaille aujourd'hui davantage avec la spécificité du métier, notamment auprès des usagers. J'aborde plus facilement les thèmes du rétablissement, du pouvoir d'agir, de la stigmatisation et de l'auto-stigmatisation. Et ça, du coup, ça se fait dans les projets de psychoéducation, dans les entretiens, dans le groupe de parole. Je l'inclus de plus en plus dans les ateliers et même dans les temps informés. Alors, pour ma part, je vais brièvement retracer le parcours qui m'a amenée à ce statut de père aidant bénévole et décrire en quoi cela consiste concrètement. Après 14 années d'enseignement, 2010 a marqué mon basculement à la maladie psychique suite à un burn-out professionnel et existentiel. Puis, 8 années marquées par une quinzaine d'hospitalisations, des tâtonnements en termes de traitement médicamenteux, un diagnostic de bipolarité posé tardivement en 2014. Des décompensations aux périodes de dépression, le parcours classique, enfin, une stabilisation à partir de 2018, après 3 ans de suivi à l'hôpital de Joug de la Passerelle au Créab 16, à la fin duquel les professionnels de santé m'ont évoqué l'idée de la paire aidance et j'ai tout de suite adhéré. Il m'a fallu convaincre des proches un petit peu réticents et expliquer le sens de cette démarche pour moi. Lors de mon parcours de soins, je m'étais vraiment nourrie des relations humaines avec les autres patients, enrichissantes et aidantes pour moi. Et on m'a souvent dit que j'avais une réelle qualité d'écoute empathique et non-jugeante. Aussi pour moi, la paire aidance m'est apparue comme naturelle. Cette idée de donner en retour, de me parler, de véhiculer un message positif, de transmettre de l'espoir, tout en me sentant capable de préserver mon propre équilibre psychique. Il m'a fallu être patiente car près de deux ans se sont écoulées entre l'idée et la concrétisation. J'ai dû relancer plusieurs fois mais rétrospectivement, ce laps de temps a été nécessaire à la maturation de ce projet. Un peu comme une gestation. Et puis passer, je pense, directement du statut de patiente à celui de père aidante aurait été un peu brutal et prématuré. J'ai donc eu deux entretiens avec le cadre supérieur de santé et le médecin psychiatre, chef de pôle, lors desquels j'ai senti une certaine inquiétude vis-à-vis de moi. En tout cas, une volonté de ne pas me mettre en danger. J'ai un peu eu l'impression de devoir convaincre que j'étais suffisamment rétablie. Cela a été assez inconfortable. Mais au final, en septembre 2020, j'ai été affectée au tremplin, une structure différente de celle où j'avais été moi-même suivie, ce qui y parait logique. J'ai signé une convention qui définit les modalités horaires, une de mes journées par semaine, le défraiement kilométrique. J'ai tout de suite été accueillie par ma co-référente Julie, MSB, ainsi qu'une infirmière. Cet accompagnement permanent par Julie a été primordial, notamment lors des premières semaines marquées par un gros flottement. Pas d'activité, l'impression qu'on se demandait ce que l'on pouvait me faire faire, comment m'occuper, un sentiment d'inutilité et la frustration de ne rencontrer que très peu d'usagers, ce qui est le cœur de la péridance, mais cela était aussi lié à la structure CNP. Du coup, nous en avons profité pour travailler la réflexion sur la péridance, la question du positionnement et de la posture vis-à-vis des usagers, de l'équipe soignante, la question du tutoiement par exemple, les interrogations que j'avais, comment se présenter, se livrer, se préserver, la question de la légitimité et la légitimité aussi. Nous avons pu préparer la mise en place du groupe de parole qui est notre atelier phare initié par Julie. Il a eu du mal à se mettre en place, annulé à plusieurs reprises faute de participants. Mais depuis huit mois, il fonctionne bien. Il est identifié par les patients qui y participent comme un espace de parole libre dans lequel le groupe parle de rétablissement autour de thèmes tirés au sort proposés par les participants des fois précédentes et via des post-it dans une boîte. Les thèmes sont libres, la seule contrainte est d'en parler de façon positive. Il s'agit de partager des points de vue, échanger des stratégies, identifier ses points forts, s'appuyer sur ce qui va. Le groupe est constitué de six usagers maximum, d'une professionnelle et de l'équipe ainsi que de Julie et moi. Ce n'est pas un groupe de parole sur la maladie, mais plutôt sur la vie. À titre personnel, dans ce groupe, je parle de moi, mais je vais jusqu'où je veux aller et tous nous nous nourrissons de tout ce qui est dit. La parole circule librement et les différentes étiquettes tombent. Ce sont des êtres humains qui échangent sur leur vécu, leur ressenti. D'autre part, j'accueille des patients et crée du lien sur des temps plus informels, seuls ou avec Julie. Les retours des usagers sont très positifs. Nous avons aussi fait un travail de réflexion et de mise en forme sur un projet d'atelier autour du dévoilement. Je participe également au conseil des usagers de l'hôpital Camille-Claudel. Parmi les perspectives, il y a bien sûr pouvoir bénéficier de la formation pérédance prévue dans la convention. On en a parlé, je crois que c'est très important. Pérédiser le groupe de parole, l'animer sans MSP si besoin, mettre en place le projet sur le dévoilement, participer à un projet de psychoéducation sur le travail via un module sur la stigmatisation, participer à l'ETP en tant que patiente experte et donc suivre d'abord la formation, quelque chose dont on m'avait déjà parlé lorsque j'avais moi-même fini l'ETP. Et c'est en train de se mettre en place. Au final, je dirais que la pérédance est extrêmement valorisante pour moi et m'apporte énormément sur le plan humain. Elle me donne un statut social, elle renforce mon propre rétablissement et elle permet aussi d'avoir un autre regard sur le trouble psychique. Elle me donne le sentiment d'aider, d'être utile, à ma place. C'est une reconnaissance entre pères, une réciprocité des regards, un lien qui se tisse. Et le statut de bénévole me convient parfaitement car il induit de la flexibilité, une absence de pression ou de stress. Je pense qu'il faudrait davantage d'informations et de communication autour de la pérédance qui reste encore méconnue et un peu confidentielle car c'est une expérience très bénéfique tant pour les patients que pour les pérédants. Merci à l'équipe du C2RL et au centre hospitalier Skiro. Merci. Merci.